Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, la plupart des pays ont préféré rester prudents face à la crise politique qui secoue la Libye. Le pays a en effet deux premiers ministres depuis quelques semaines. L'un vient d'être approuvé par le Parlement et l'ancien refuse de démissionner s'il n'y a pas d'élection. L'ONU, elle, refuse de choisir entre les deux. Notre priorité est de nous concentrer sur la réalisation des aspirations des plus de 2,8 millions de Libyens qui se sont inscrits pour voter. Ils devraient être en mesure de choisir leur dirigeant par le biais d'élections crédibles, transparentes et inclusives, conformément à un cadre constitutionnel et juridique convenu. De son côté, la Libye accuse l'ingérence internationale. Dès que nous voyons des signes de la crise libyenne et que nous avançons d'un pas, certains tentent de nous faire reculer de plusieurs kilomètres. Les différences dans l'absence de véritables consensus sont toujours les principales caractéristiques du paysage politique actuel. Et c'est le résultat de la polarisation politique et de la coexistence avec certains, avec cette crise alimentée par tant d'ingérences internationales négatives, des ingérences de pays qui nous ont transféré leurs propres conflits. Seule la Russie s'est prononcée et a porté son soutien au nouveau Premier ministre Fatih Bashaga. Par ailleurs, Moscou a insisté pour qu'un nouvel émissaire de l'ONU en Libye soit nommé. Il n'y en a plus depuis quelques mois. L'Union africaine ainsi que la Chine et la Russie soutiennent l'idée de nommer un Africain à ce poste. L'Union africaine alors que la Chine est présente des communautés rurales américaines de résoudreurs en France et des clubs scientifiques de l'Union et des défibrés.